bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous voilà mardi soir la vidéo traditionnelle de 18 heures je le rappelle vendredi mardi soir deux fois par semaine un facebook live en direct voilà les uns les autres commencent à arriver jérôme est encore une fois le premier je vous salue on va attendre un petit peu bonsoir maggie voilà bonsoir marie on est déjà une petite quarantaine bonsoir alex j'espère tout le monde va bien bonsoir virginie bonsoir charlotte bonsoir philippe bonsoir laura bonsoir aurélie bonsoir noël qui est là à chaque fois aussi bonsoir cher azad voilà on commence à être très nombreux j'ai eu du mal à dire bonsoir à tout le monde on approche de la centaine bonsoir rimena bonsoir elizabeth voilà et on atteint la centaine ça y est je rappelle mais je pense que nous nous gendarmons bien à chaque fois que ce facebook live est exclusivement concernant comment dire consacré aux sujets liés au confinement des sujets pratiques immédiats on ne parle pas d'autre chose et c'est déjà largement suffisant en général à chaque fois en une demi-heure on a de quoi faire quelques informations peut-être avant de démarrer sur les sur les questions diverses sur les sujets qui ont avancé un petit peu dans les derniers jours vous dire peut-être simplement que nous sommes en train d'équiper tous nos commerçants de douai de visières en plastique il reste encore quelques commerçants qui n'ont pas reçu mais je sais que daniel qui est là notre adjoint ce travail sur ce sujet là et nous allons commencer à équiper aussi nous alors nous sommes là dessus en partenariat c'est pas la ville qui fait ces visières en plastique c'est l'institut mine télécom et je veux vraiment remercier vraiment chaleureusement l'institut mine télécom et mine de douai qui avec leur fab lab nous fabrique des portes visières et puis des visières en plastique que nous pouvons distribuer donc aux commerçants et nous sommes en train d'équiper maintenant nous avons commencé à équiper nos nos ehpad voilà autre information importante nous avons donc passé aujourd'hui formellement une commande de masques pour les habitants de la ville alors nous avons passé une première commande de trente mille masques que nous allons compléter avec une commande spécifique de masques pour enfants nous sommes en train de chercher un fournisseur là dessus puisque aussi bien le premier ministre a donné comme information ce week-end qu'il y aurait probablement des moments où les masques seraient obligatoires par exemple dans les transports voilà donc cette décision a été validée par le bureau municipal et nous avons lancé la commande alors nous avons lancé la commande auprès de fournisseurs locaux ce sont des fournisseurs du nord de la région donc les masques vont nous être livrés par lot de à peu près de 7500 semaine après semaine pendant tout le mois de mai donc nous n'aurons pas l'intégralité des masques le 11 mai mais ils seront déjà en livraison ils seront déjà en distribution je rappelle que nos bénévoles continuent à fabriquer des masques je pense qu'on doit s'approcher de 2000 masques et on va continuer à en fabriquer donc je réponds à joachim qui à mon avis pour d'autres personnes oui cette commande a pour but de donner des masques à toutes les personnes de la ville voilà pour ce premier sujet là quelques autres sujets une information qui nous vient de douaisy agglot douaisy agglot reprend apparemment la collecte des encombrants à la demande donc c'est pas à des dates fixes sur le calendrier c'est voilà on téléphone pour des gros enlèvements et douaisy agglot peut passer donc à vérifier sur le site de douaisy agglot mais j'ai bien l'information qu'a priori ça avait été mis en ligne ce matin sur le site ou sur le facebook de la glo le facebook de la glo est a priori plus à jour que le site de la glo c'est ce que m'a signalé notre président d'agglomération voilà donc pour les masques rassurez vous nous avons aujourd'hui tous les masques qu'il faut pour nos soignants de ville pour les équipes municipales les agents municipaux nous en avons distribué aux associations à nos partenaires etc et nous sommes nous serons en mesure dans le courant du mois de mai de distribuer au moins un masque à chaque habitant alors céline pose une bonne question les enfants de quatre ans pourront-ils garder des masques une journée une demi journée à l'école je suis pas sûr céline effectivement des petits enfants à mon avis ça va être difficile de leur faire porter des masques après ça il semblerait je parle vraiment vraiment au conditionnel de ce que je dis dans la presse il semblerait que les enfants sont moins acteurs que les adultes je suis pas médecin je ne sais pas une certitude mais quoi qu'il en soit des enfants des enfants de maternelle ça va être difficile donc on va plutôt cibler effectivement les plus grands enfants les adultes mais si déjà on arrive à ces personnes là qui porteraient tous un masque dans la journée notamment dans nos écoles ça réduira fortement le risque daniel est en train de répondre à une question qui nous a été posée comment est ce qu'on va distribuer ces masques daniel a raison de souligner on va probablement essayer de les distribuer à domicile voilà donc sandra vous demandez ce qu'il faut faire pour avoir un masque par la ville de douai c'est pas la peine de solliciter d'écrire un mail d'appeler etc on va organiser une distribution pour toutes les personnes de la ville on va regarder si on peut faire cette distribution peut-être au porte à porte sans forcément forcer les gens à se déplacer je vais venir ensuite sur la question des écoles mais je vais répondre à james qui me pose la question de gaillant les fêtes de gaillant pour l'instant nous allons alors évidemment les annuler en juillet il n'y aura en juillet ni fête de gaillant ni festival des bimbins ni foire au manège ni rassemblement des géants du samedi sur la place d'arbre voilà tout ça malheureusement en juillet saute en revanche nous souhaitons maintenir j'en ai parlé avec les adjoints municipaux nous souhaitons maintenir le festival des bimbins et les fêtes de gaillant en septembre mais dans une version vraiment réduite c'est à dire que le but est de ne pas permettre de gros rassemblements rester évidemment dans le cadre légal et dans toute la prudence qui s'impose donc nous allons modifier probablement fortement les fêtes de gaillant peut-être faire quelque chose de plus petit alors chacun doit bien comprendre que je n'ai pas aujourd'hui les réponses définitives à ça mais six fêtes de gaillant il y a elles ne seront pas avant septembre de la même manière pour les le festival des bimbins on est en train de regarder si on peut maintenir la fête de la musique sur une notion de plutôt ne venez pas à la musique la musique vient à vous quelque chose dont on puisse profiter à sa fenêtre depuis chez soi simplement en ouvrant la porte mais sans forcément sortir ou sans se rassembler en grand nombre en tout cas tout ça est en train de se travailler d'avancer on va regarder pour ce qui est de l'école alors beaucoup de choses bougent moi je rencontre demain après midi l'inspecteur de circonscription ce qu'on entend dire c'est que les écoles vont devraient rouvrir progressivement à partir du 11 mai est ce que ce sera toutes les écoles de toute la france la france à partir du 11 mai je ne sais pas on va voir en tout cas ce que j'entends dire aussi c'est qu'a priori toutes les tous les niveaux ne vont pas rentrer en même temps on va probablement de ce que j'ai cru comprendre faire rentrer les cp et les cm2 au début ça pourrait être ça par exemple est ce que ce serait ensuite chaque semaine d'autres classes qui rentrent et nous attendons des informations du ministère de la santé et de l'éducation nationale pour savoir combien d'enfants par classe on peut mettre donc là dessus il ya beaucoup de questions qui se posent et il est très probable que les choses bougent rapidement dans les 1 2 3 semaines qui viennent toutes les mairies sont en train de travailler sur ce sujet l'éducation nationale est en train de travailler énormément de consulter énormément nous en saurons plus sur les écoles ce qui est clair c'est que les écoles seront fortement nettoyées elles seront nettoyées trois de tous les jours avant l'arrivée des élèves et probablement en cours de journée donc on va fortement renforcer le nettoyage des écoles dès lors qu'elles seront ouvertes en revanche pour ma ma position j'aurais tendance à dire que si l'éducation nationale me demande de rouvrir les écoles je rouvrirai les écoles on prendra toutes les précautions nécessaires mais je ne refuserai pas de rouvrir les écoles alors quelqu'un me parle du ramassage des déchets verts florence oui alors effectivement c'est trois sacs poubelles par personne 150 litres par personne je le confirme c'est ce que fixe de vous y a glos parce que sinon si tout le monde sort beaucoup plus les camions vont être vite pleins voilà donc les déchets verts c'est c'était la semaine dernière je crois que c'est encore cette semaine et me semble-t-il la semaine prochaine et après ça ça s'arrête en revanche douzi à glos a rouvert la location de bacs à déchets verts donc on peut téléphoner et louer un bac à déchets verts en obtenir un pour chez soi voilà rébeca demande qui va nettoyer les classes alors rébeca mais je crois que vous êtes une de nos agentes municipales nous allons évidemment demander à nos agents municipaux de nettoyer les classes mais avec toutes les précautions nécessaires et les protections importantes pour nos agents voilà alors les collèges et lycées me demande christ ça a priori ce sont les agents de la région pour les lycées et du département pour les collèges qui vont nettoyer les écoles la ville de douai comme toutes les autres communes ne s'occupe pas des collèges et des lycées voilà fabrice me dit qu'il a envoyé un mail pour un don de linge bébé personne ne m'a contacté alors fabrice il a dû arriver ce semaine on va vérifier merci de nous le re signaler en tout cas le sabrina me demande si le concours des jardins fleuris est maintenu et bien écoutez on y réfléchit sabrina on se pose la question parce que je trouve que dans ce moment là c'est vrai que ce serait important du positif à fleurir notre ville à la rendre jolie donc on va essayer de maintenir le concours des jardins fleuris en juin peut-être ou en septembre peut-être mais on y réfléchit alors j'ai une question d'horreur pardon une question de diamond sur le fait que est ce que les enfants qui ont des problèmes de santé peuvent rater l'école je pense que ça fait partie des questions que l'éducation nationale est en train de traiter est ce que certains enfants seront autorisés à ne pas venir à l'école est ce que certains parents seront autorisés à ne pas mettre leurs enfants à l'école moi j'ai entendu quelqu'un me dire voilà chez moi mon mari a pas mal de et est malade est en difficulté je souhaite pas que mon enfant ramène le virus à la maison donc je n'ai pas de réponse aujourd'hui sur ce sujet là mais ça fait partie des questions qui vont être probablement très rapidement traité par l'éducation nationale alors margot me demande si nous aurons des masques du gel donc des masques nous sommes en train nous nous en avons commandé et nous allons pouvoir donc en distribuer rapidement je souhaite aussi que l'éducation nationale équipe ses enseignants de masques du gel nous en avons mais dans les écoles c'est pas forcément indispensable de mettre du gel parce qu'il y a de quoi se laver les mains et finalement se laver les mains c'est au moins aussi efficace que le gel ça marche très bien voilà mathilde me demande si le conservatoire va rouvrir oui je pense que le conservatoire va rouvrir moi c'est ce que je souhaite en tout cas je n'ai pas de certitude là dessus il faut qu'on regarde avec les équipes mais dès lors que les écoles rouvrent personnellement je serais plutôt favorable à ce que le conservatoire puisse rouvrir aussi avec toutes les précautions nécessaires voilà alors s'il vous plaît ne reposez pas 15 fois les mêmes questions beaucoup de gens me demandent s'il y aura des masques j'ai dit au début de facebook live que oui la ville avait commandé un lot de masques à une entreprise du nord qui va nous livrer progressivement semaine après semaine durant le mois de mai donc on va voir si on peut prioriser à certains publics peut-être par exemple les scolaires ou les personnes âgées au début et à la fin du mois de mai tout le monde aura son masque voilà sachant que je sais que la région a fait une commande de son côté peut-être qu'elle aura donc des masques supplémentaires à nous mettre à disposition on verra ça mais là dessus sur les masques de la région pour l'instant qu'a annoncé le président bertrand je n'ai pas de délai à donner alors sur le mode de distribution je réponds à triskel qui me pose la question on est en train de réfléchir à voir comment on va faire pour les distribuer et quelqu'un me dit un seul masque par personne c'est pas suffisant alors oui et puis ces masques là je peux vous dire qu'au bout d'un certain nombre de lavages ils sont bons à jeter il faut en avoir un autre mais à un moment donné ça va être aussi à chacun de fabriquer ses propres masques puis dans le commerce normalement d'ici quelques temps on pourra acheter des masques comment dire chirurgicaux donc ce que la ville va offrir ce sera un masque d'amorçage un premier masque à chacun ensuite de constituer d'enrichir son stock de masques personnels blandine me demande si l'école d'art pourra rouvrir en fait pour l'instant toutes les associations sont fermées mais dès lors que les associations auront le droit de reprendre leur activité chaque association le décidera comme elle le souhaite voilà l'école d'art est une association ça n'est pas un service municipal alors quelqu'un me pose la question combien est-il de résidents à l'epa de nouvel horizon je ne saurais pas vous répondre s'il dit téléphoner au nouvel horizon je pense qu'ils peuvent vous répondre n'hésitez pas si si vous voulez passer du temps au téléphone avec des personnes âgées c'est une très bonne initiative donc proposez vos services mais je ne saurais pas vous répondre sur le nombre de résidents au nouvel horizon carol me demande comment faire pour relancer le commerce rue de la chloris alors ça c'est une information importante aussi donc nous sommes en train de travailler à marche très rapide pour lancer ce que j'avais évoqué une galerie commerciale numérique qui devrait ouvrir donc dans les jours qui viennent pour les commerçants elle est en train de se mettre en place nous avons déjà plusieurs dizaines de commerçants intéressés certains qui ont déjà leur propre galerie commerciale numérique individuelle donc ils pourront voilà très rapidement alimenter la galerie commerciale numérique de la ville et j'ai bon espoir qu'elle puisse ouvrir peut-être alors pas dans le courant la semaine prochaine mais probablement dans le début de la semaine d'après début mai pour le grand public et de toute façon comme tous les commerces ne pourront pas forcément rouvrir tout de suite cette galerie j'espère qu'elle sera très utilisée et très utile à la fois pour les commerçants et pour les clients Alors Samira me demande si les enfants pourront manger à la cantine personnellement j'en ai parlé aux élus je souhaite vraiment qu'on puisse rentrer rouvrir la cantine pour certains enfants c'est un moment important c'est un repas très important on va voir comment on l'organise on va voir si c'est une cantine habituelle si c'est cantine dans la classe pour pas que les enfants soient tous regroupés au même endroit on va regarder mais je suis vraiment très partisan qu'on puisse rouvrir les cantines alors voilà ça je réponds Juliana Thimeo aussi sur la cantine Max Boum notre mascotte de Gaillant me demande si Gaillant ce sera sur une seule journée oui vraisemblablement Gaillant sera pas sur aussi longtemps que ce qu'on fait d'habitude en juillet si on le fait en septembre ce sera sur un temps beaucoup plus réduit alors la CPAM on me demande comment joindre la CPAM oui normalement je sais que toutes ces informations là sont sur le site de la ville j'ai regardé tout à l'heure la foire aux questions donc on a toutes les informations pour joindre le SMTD on a les informations pour joindre la CAF alors est-ce qu'on a les informations pour joindre la CPAM je l'espère on a les informations pour joindre la MDPH on a toutes les informations pour joindre même un dentiste un médecin etc est-ce qu'on a la CPAM je demanderai au service de le mettre en ligne sur le site si c'est pas encore fait alors hop il y a beaucoup beaucoup de questions donc j'ai répondu à Max Boum oui Gaillant sera probablement sur une seule journée de maximum le parc de la Tour des Dames est-il fermé ? me demande Ambre en fait tous les parcs sont fermés l'Etat nous a demandé de fermer et les parcs et les bords à canal donc oui les parcs et les bords à canal sont fermés la bibliothèque municipale va-t-elle rouvrir ? alors là pour le coup la bibliothèque municipale Odile c'est un service municipal donc dès qu'on aura le droit de la rouvrir on la rouvrira et je vous signale que la bibliothèque propose aujourd'hui d'ores et déjà des lectures de livres par téléphone vous avez des services à distance de ce type qui fonctionnent alors notre service comme me dit pour la CPAM il faut aller sur internet alors voilà pour les gens qui ont internet il y a une page dont on vous donne le lien pour contacter la CPAM Peggy me demande s'il y aura des ALSH cet été je pense oui oui Peggy nous sommes en train de les organiser il y aura des ALSH cet été à moins que l'Etat nous dise que c'est interdit mais pour l'instant c'est pas le cas donc les ALSH de cet été auront lieu et vous pourrez y inscrire vos enfants à partir de mémoire du 18 mai et jusque je crois mi-juin voilà donc il y aura des ALSH cet été c'est prévu pour les élections municipales me demande Aymen alors le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de réponse sur les élections municipales avant le 23 mai donc pour l'instant c'est soit fin juin soit septembre octobre voilà Elodie me demande si j'ai des nouvelles concernant les mariages prévus cet été pour l'instant alors les mariages c'est deux choses c'est soit la cérémonie et pour l'instant jusqu'au 11 mai il n'y a pas de cérémonie mais après le 11 mai a priori on pourra reprendre des cérémonies peut-être pas des cérémonies en grand nombre mais on peut toujours faire un mariage avec les quelques témoins les mariés et voilà quelques amis maximum donc ça au moins on pourra reprendre après ça les mariages dans nos salles ça dépend de ce que va nous dire l'Etat alors pour l'instant tout n'est pas encore calé sur les événements, les fêtes privées peut-être, voilà c'est ce qui nous pend en est peut-être que les fêtes, les baptêmes, les mariages privés seront limités à un certain nombre de personnes mais pour ce qui est de la location des salles pour l'instant nous ne bloquons la réservation des salles que jusqu'au 11 mai les salles réservées après n'ont pas été annulées voilà après ça c'est à chaque famille, à chaque organisateur de prendre sa décision Johanna me demande s'il sera possible de faire des déplacements hors département à partir du 11 mai je ne sais pas, je suppose Mimi me dit qu'en est-il de la galerie virtuelle Mimi si vous êtes commerçante rapprochez-vous de l'union des commerçants pour en savoir plus voilà je salue Robert Pantini qui me dit que la réouverture du centre de valorisation organique de Saint-Noble pourrait avoir lieu la semaine prochaine Robert, dans le même sens que ce que me dit le président de l'agglo on est en train à l'agglo, le président est en train de réétudier la réouverture d'une déchetterie mais uniquement pour les déchets verts et c'est bien ce que disait Robert Pantini Julie me demande si les kermesses auront lieu dans les écoles alors je ne suis pas définitif là-dessus mais je pense que non, très honnêtement, non on doit partir de l'idée qu'il n'y aura pas de kermesses dans les écoles d'ailleurs il n'y aura pas non plus de distribution de dictionnaires dans les écoles ce que je vais proposer au conseil municipal qui se réunira le 29 mai la prochaine date de réunion au conseil municipal est déjà fixée ce sera le 29 mai a priori en physique ce sera de mettre plutôt à disposition des familles des chèques cadeaux parce qu'on n'est pas sûr d'avoir tous les enfants dans les classes on n'est pas sûr de pouvoir remettre les dictionnaires en personne, etc. Jimena me pose la question de la situation à l'hôpital elle est pour l'instant stable et d'après les chiffres qu'on peut avoir le nombre de malades ou d'hospitalisations dans le nord est stable voire en légère baisse donc le service de l'hôpital de Douai n'est pas saturé pour l'instant Malika me demande pour les commerces en ligne quelles sont les aides proposées aux familles pour relancer les ventes alors ça c'est lié à la plateforme commerciale à la galerie commerciale que j'évoquais tous les commerçants et commerçantes et artisans qui seront dans cette galerie commerciale pourront bénéficier d'une opération commerciale financée par la ville que nous proposerons dès mai sur cette galerie commerciale et pendant plusieurs semaines pour une somme de 100 000 euros que nous avons pu récupérer sur les événements non organisés les événements annulés Alors, Blandine me demande si la grande braderie de juin aura lieu Non, elle n'aura pas lieu la grande braderie de juin partez plutôt sur celle d'octobre on espère que la braderie d'octobre aura lieu Je vais descendre un petit peu parce que les questions fusent Alors, la déchetterie rouvre quand ? Je ne sais pas La déchetterie ne s'est pas encore fixée c'est une réflexion que mène pour l'instant l'agglo donc j'attends que le président de l'agglo me donne cette information je sais que c'est une réflexion qu'il a d'ouvrir une des déchetteries et seulement pour les déchets verts Myriam, quand allez-vous rouvrir la bibliothèque ? Dès qu'on aura le droit Fabien me demande si l'école sera obligatoire là encore, c'est une question à laquelle l'éducation nationale va répondre pour l'instant, on n'a pas de réponse ferme là-dessus Ici, je me demande si les magasins de vêtements et les coiffeurs rouvront J'aurais tendance à vous dire pour les coiffeurs J'espère Mais je pense que ça fera partie des commerces qui pourront rouvrir Encore une fois, je vous renvoie pour beaucoup, beaucoup de questions sur la foire aux questions du site de la ville On doit être à plusieurs dizaines de questions si on ne dépasse pas la centaine Tous les sujets qui ont été traités dans ce Facebook Live font l'objet d'un petit paragraphe Ça a été reclassé par rubrique Solidarité, santé, alimentaire Autorisation de sortie Voilà, qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a... Voilà, service public, institution et cette foire aux questions est mise à jour tous les jours tous les jours par notre service communication que je remercie vraiment chaleureusement Voilà, d'ailleurs je le signale notre service communication est en train de travailler aussi sur le prochain Douai Notre Ville alors qu'il ne pourra pas être distribué dans les boîtes aux lettres tout simplement parce que notre distributeur ne travaille pas pour l'instant On n'a personne pour distribuer le Douai Notre Ville mais il sera disponible en ligne sur le site donc vous pourrez tous le télécharger voilà, le faire circuler sans aucun problème et c'est un... ce sera Douai Notre Ville évidemment, particulier très orienté sur le fonctionnement dans ce temps de coronavirus Autre information en attendant une prochaine question je le redis je le répète il est possible de s'inscrire dans les écoles dès maintenant je suis un peu étonné qu'on ait beaucoup moins de nouvelles inscriptions dans les écoles que d'habitude à cette période de l'année donc il est possible de le faire en ligne n'hésitez pas on peut faire 100% de la procédure en ligne dès maintenant pour inscrire ses enfants dans les écoles soit qu'on change d'école soit que ce sont des enfants des nouvelles inscriptions en maternelle ou en élémentaire n'hésitez pas faites-le dès maintenant c'est important de ne pas attendre même si vous avez des documents à fournir copie de pièce d'identité etc on peut faire une photographie avec son téléphone il n'y a pas besoin d'un scanner on fait ça simplement facilement et vous nous envoyez tout ça mais vraiment n'attendez pas si vous avez besoin d'inscrire vos enfants à l'école Charlotte me demande pour la distribution du courrier ça c'est dans la foire aux questions Charlotte je sais que le courrier est distribué je crois 3 jours par semaine ça ne doit être pas le lundi mardi, mercredi, jeudi quelque chose comme ça mais c'est sur le site de la ville Mickaël me dit on a appelé pour les dentistes il n'y a personne qui répond j'ai mal aux dents alors je comprends bien c'est un sujet important Mickaël il y a deux numéros alors peut-être que vous n'en avez appelé qu'un tout ça est sur le site de la ville je vous le redonnerai je ne vais peut-être pas forcément vous les donner en direct mais il y a deux numéros de téléphone pour les dentistes et si vous n'arrivez toujours pas à les joindre faites-nous peut-être un petit mail plutôt que de passer par le Facebook Live pour qu'on puisse les relancer Julie me demande pour la cantine en mai devrons-nous payer mars et mai le même mois où y aura-t-il un aménagement ? oui on va certainement faire un aménagement de toute façon sur mars vous ne payerez que le début du mois de mars pas la fin du mois de mars et si vous avez une crainte de ce type faites-nous un petit mail Alex me demande puis-je aller au cimetière qui se situe hors de Douai le service de communication nous redonne les numéros pour les dentistes Alex c'est une bonne question je ne suis pas sûr vous n'êtes pas le premier à me poser la question je la soumets au service de communication je dirais que c'est à l'appréciation des policiers que vous allez rencontrer certains sont peut-être coulants d'autres pas essayez de ne pas aller à un cimetière trop loin en tout cas si c'est vraiment un cimetière à 5-10 km n'y allez pas dans la mesure du possible si c'est la ville d'à côté je pense que c'est un risque que vous pouvez raisonnablement prendre voilà mais je n'ai pas de certitude là-dessus Jimena me demande pour le second tour des élections municipales comment ça va se passer alors je le redis pour l'instant le gouvernement volontairement ne donne pas la date du second tour des élections municipales le gouvernement le donnera le 23 mai donc restez attentif au niveau du 23 mai et les élections auront lieu soit fin juin soit en septembre-octobre les associations d'élus sont en train aujourd'hui de travailler pour que si par hasard c'était en septembre-octobre il n'y ait quand même qu'un deuxième tour le conseil d'état avait donné un avis en disant ah si c'est en septembre-octobre c'est loin du premier tour donc bon il faut refaire les deux tours alors on verra c'est l'état qui décidera mais les associations d'élus sont en train de militer en disant mais ce serait bien quand même que ce soit juste le deuxième tour quelle que soit la date si c'est juin ou septembre tout ça on ne sait pas encore on n'a pas de certitude c'est en train de bouger et on saura le 23 mai alors Céline me demande comment peut-on inscrire notre enfant à l'école pour septembre ? bonne question Céline vous allez sur le site de la ville toute la procédure peut se faire en ligne et sinon si vous avez des difficultés vous appelez le standard de la ville pour obtenir le service des affaires scolaires vous pouvez nous appeler hop j'ai déchiré mon papier au 03 27 93 58 00 et on vous expliquera tout ça on vous guidera voilà alors comment fait-on pour faire don de tissu à la ville de Douai ? merci Sandra ça c'est très important ça nous aide et bien écoutez vous m'envoyez vos coordonnées à contactaville-douai.fr contactaville-douai.fr et on passera à chercher le matériel chez vous vous n'avez pas à vous déplacer on s'occupe de tout Sandra donc merci beaucoup vous nous écrivez un petit mail vos coordonnées votre téléphone votre adresse et on s'occupe de ça Kelly toujours cette question d'aller dans des cimetières à distance pour l'instant je n'ai pas de certitude mais je pense qu'il est prudent de ne pas aller trop loin pour se rendre au cimetière encore une fois c'est à l'appréciation des policiers que vous allez rencontrer sur votre chemin mais c'est une question effectivement qui sera à poser au service de police au sous-préfet parce que plusieurs personnes reviennent dessus alors Sophie me demande peut-on avoir des visières en plastique si vous êtes commerçant de Sophie oui faites-moi un mail on est en train de distribuer des visières en plastique à tous les commerçants de la ville donc ça vous pouvez normalement en obtenir un je crois qu'on il me semble qu'on les a transmis à l'union du commerce de Douai donc adressez-vous à l'UCD pour essayer d'avoir une visière mais la quasi-totalité des commerçants ont été livrés il en reste certain qu'on est en train de livrer rapidement Delphine me demande dans l'attente du second tour le conseil municipal peut-il prendre toutes les décisions alors l'état a pourvu à ça l'état a fait en sorte que le maire puisse prendre un certain nombre de décisions urgentes et puis le conseil municipal du 29 mai de toute façon pourra prendre les autres décisions donc pour l'instant un conseil municipal est prévu le 29 mai et un autre vraisemblablement fin juin en fonction de la date de l'élection municipale Karima que je salue notre professeur de danse africaine sera-t-il possible de vous faire danser en live ? peut-être pas en live Facebook mais à l'occasion si on se revoit en vrai Karima avec plaisir pour danser avec vous vous m'apprendrez voilà j'ai vraiment hâte que nos associations reprennent leur activité alors le Sophie me dit vous n'avez pas pu encore avoir de masque de visière en plastique on est en train de recommander donc on est peut-être en rupture de stock mais ça va revenir c'est encore une fois l'IMT l'Institut Minetélécom qui nous approvisionne et là-dessus on continuera à en obtenir je regarde alors le centre aéré Christelle me pose la question du centre aéré est-ce que le centre aéré du mercredi va rouvrir ça c'est pas sûr c'est pas sûr le centre aéré de cet été normalement oui le centre aéré du mercredi c'est pas encore sûr Julie me pose une question sur les impôts vont-ils être envoyés par courrier et si nous avons une question à qui devons-nous nous adresser c'est une bonne question Julie parce que c'est vrai que la période des impôts arrive et il va falloir faire sa déclaration c'est une très bonne question voilà Grédory me pose la question des cartes d'identité donc normalement dès le 11 mai je pense que ça fera partie des services que nous pourrons rouvrir on pourra on reconfirmera sur le site internet sur facebook mais on pourra revenir au service de l'état civil pour refaire sa carte d'identité voilà Sylvie De Brenne que je salue le présidente de l'UCD me dit les visières ont été distribuées en priorité aux commerçants alimentaires on attend les autres voilà c'est une petite rupture de stock mais ça ne durera pas beaucoup de questions sur les frontières ça ce sont des réponses que je n'ai pas c'est à dire que toutes les questions qui sont d'ordre national dites-vous bien que si vous ne les avez pas eues par la presse si vous ne les avez pas eues dans les journaux télévisés etc le maire n'en sait pas plus le gouvernement fait très attention à sa communication et ne s'amuse pas à dire des choses au maire qui ne veut pas que la population sache voilà Philippe me dit je salue notre libraire et commerçant de la rue Gambetta pensez-vous que nous pourrions reprendre le marché aux livres mensuel en juin j'ai tendance à penser que oui a priori voilà on vérifiera le moment venu mais j'ai tendance à penser que oui personnellement je le souhaite Mika me dit à quand le retour à la normale des services de nettoiement de la ville ils sont déjà pratiquement à la normale on essaie de nettoyer la ville le plus possible et dès qu'on pourra reprendre une activité normale ce sera évidemment à 100% merci Vincent qui me dit qu'il est déjà 18h30 et on va sans doute bientôt s'arrêter on a beaucoup de questions sur Gaillant on me dit le rigodon aura-t-il lieu je ne sais pas on est en train d'organiser tout ça on essaiera de faire un beau Gaillant qui ressemble à quelque chose où les douésiens se ressemblent ce sera probablement un Gaillant local un Gaillant plus pour nous il n'y aura vraisemblablement pas de grand défilé si on fait Gaillant est-ce qu'on pourra faire le rigodon on espère bien est-ce qu'on pourra faire le bal du lundi soir on espère voilà mais tout ça ce sera en fonction de la situation sanitaire ce sera en fonction du cadre légal l'avantage c'est que si on organise Gaillant en 7 octobre ce sera quelque chose de plus souple qu'on peut malheureusement s'il le faut annuler au dernier moment ou qu'on peut modifier moduler au dernier moment voilà et bien merci à Martial qui me dit les impostes en cours de distribution je les ai reçus donc a priori ça arrive par la poste et je salue notre député Dimitri Oubron qui est sur ce Facebook là on va bientôt s'arrêter voilà tout le monde plusieurs personnes me dit les feuilles d'impôt ont été reçues donc voilà elles arrivent par la poste nous sommes d'accord les clubs vont-ils pouvoir reprendre leurs entraînements et on va s'arrêter du signe de question parce qu'effectivement il est 30 passés ça ce sera à la décision des associations elles-mêmes tous les clubs vont décider s'ils reprennent ou pas certains je pense ont complètement arrêté leur saison ils ne vont rien reprendre d'autres vont peut-être décider de reprendre pas forcément dès le 11 mai il faudra qu'on voit d'ailleurs pour l'instant l'État n'a pas précisé si on a le droit de rouvrir ou pas les salles de sport et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on soit obligé de mettre certaines salles de sport à disposition des écoles si on doit mettre moins d'élèves par classe ça fait partie des hypothèses ne prenez pas ça comme une certitude mais ça fait partie aujourd'hui des questions qu'on se pose voilà Nia me demande est-ce qu'on sera obligé de sortir avec son attestation après le 11 mai donc je vous redis tout ce qui est du domaine de décision de l'État les maires sont informés en même temps que vous nous aussi on regarde la presse on n'a pas d'informations secrètes avant donc si vous n'avez pas vu la réponse à cette question là dans la presse c'est que pour l'instant personne ne l'a Storé me demande y aura-t-il la foire au manège ? Très certainement je pense que non voilà je salue Thérèse de Mailly qui nous organise chaque année le parcours du cœur que je salue très amicalement voilà je n'ai pas forcément répondu à toutes les questions on n'est pas loin du millier de questions écrites à chaque fois sur un Facebook Live on va s'arrêter là pour ce soir je vous donne rendez-vous vendredi revoyez ce Facebook Live pour toutes les questions qui ont pu y être données et voilà prenez soin de vous allez sur le site de la foire aux questions sur le site de la ville il y a plus d'une centaine de réponses à des tas de questions qu'on voit régulièrement dans ce Facebook Live continuons à y croire à garder le sourire à applaudir le soir à 20h hier soir nos cloches ont sonné en l'honneur de nos soignants et de tous ceux qui travaillent pour nous et je vous le dis d'ailleurs c'est un message que je passe nous nous sommes mis d'accord avec monsieur le sous-préfet pour malgré tout tenir le 28 une cérémonie de la déportation en tout petit comité mais elle aura lieu elle sera vraisemblablement retransmise en direct en vidéo et nous tiendrons aussi parce que c'est important le 8 mai une cérémonie alors probablement pas à Frémarré à Dorigny on fera simple on se fera uniquement au monument aux morts mais cette cérémonie du 8 mai sera retransmise aussi en vidéo parce que c'est important et je vous y invite je nous y invite tous le 8 mai nous avons pour certains des drapeaux français dans nos maisons ça peut être l'occasion de participer au pavoisement de la ville pour cette journée importante pas encore bon week-end non on est mardi bonne soirée à tous et à toutes à vendredi prenez soin de vous et à bientôt merci on est mardi Merci.